Pour faire connaissance, mon cher Jean Carmé, je vais me permettre de te poser quelques questions auxquelles je souhaite que tu me répondes sans phare. Ton premier souvenir, c'est quoi ? Ma première respiration, peut-être, oui. On dit que j'ai eu une grande mémoire. Tout le monde disait dans mon enfance que j'irais loin parce que je me souvenais de tout. Ta première fugue ? Ma première fugue, c'est à trois ou quatre ans, je ne me souviens plus exactement. C'était à la recherche d'un bruit, le bruit d'un train qui passait à Portboulay. Moi, comme j'habitais Bourgueuil, la voie ne passait pas là. Et on me racontait toujours les exploits de ce train, qui était le nom tout à l'heure. Ah oui, c'était un train, je me suis laissé dire que tu aimais beaucoup les trains. Et j'ai voulu voir de près comment c'était fait, alors je me suis habillé, puis je suis parti. J'ai fait trois kilomètres à pied, on m'a rattrapé au bout de trois kilomètres. C'était ma première fugue. Ta première baffe ? Ma première baffe, ça a dû être très jeune. J'en ai pris beaucoup, j'ai été élevé à la baffe. Enfin, pas cruellement, mais la baffe, la baffe et la pompe, et le coup de pompe dans le cul, ça j'ai connu beaucoup. Jusqu'à temps que je cours plus vite que mon père. Ton premier rêve ? Mon premier rêve, il a été provoqué par un ami de mon père qui s'appelait Emile, et qui rêvait de nous faire faire un voyage en Amérique. Et alors il avait inventé pour nous une embarcation qui était un fût coupé en deux auquel on avait mis une voile. Ah oui, ça c'est le culier, mais il y a eu l'avion aussi. Mais oui, c'est un avion qui faisait la vitrine pour les fêtes de Noël chez un marchand de nouveautés de Bourgueil, et qu'on vous avait donné à Emile et à toi pour l'équiper, lui mettre un moteur, un moteur avec un élastique qui vous permettrait de traverser l'Atlantique. Ton premier amour ? Mes grands-parents avaient une petite maison à la campagne, près de Tours, où ils allaient passer les vacances l'été, quand il faisait très chaud à Tours, et il y avait un jardin juste en face de chez nous, où il y avait des émanations d'odeurs, une odeur que je ne connaissais pas, parce qu'il n'y avait pas de pied de lavande à la maison, et cette odeur m'attirait. Et cette odeur m'attirait si bien que je m'approchais de cette maison et j'ai vu une ravissante petite fille qui allait très très bien avec l'odeur de la lavande. Voilà, c'est poétique. C'est très joli ça, c'est très poétique, mais il n'y a pas eu une histoire avec une charcutière, non ? La charcutière de Bourgueil, je la regardais d'abord parce que j'avais une grande admiration pour ce magasin, parce qu'il y avait une tenture à ce magasin pour cacher les produits et pour éviter qu'ils fondent à la chaleur, et ça représentait une peinture à l'huile qui représentait une chasse à cours ou une chasse aux sangliers, et j'allais admirer cette peinture parce que c'était de la peinture à l'huile et que ça avait une certaine réputation, et quand ça se levait il y avait la charcutière qui était très belle, très bien habillée, maquillée, c'était la seule vraisemblablement qui se maquillait dans ce pays, et elle avait une très très belle poitrine, avec une blouse amidonnée qui lui donnait une forme au sein, moi qui n'avais aucune idée de ce que c'était qu'une paire de seins, à l'époque j'étais plus encore fasciné par les seins de la charcutière que par la chasse aux sangliers. Ta première cuite ? Vous savez que moi je suis né dans un pays de vins, donc la cuite est une chose, je ne dirais pas de... ce n'est pas une chose obligatoire, mais le grand but c'était d'emmener un Parisien dans les caves et de le faire ressortir dans un état très 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 avancé, alors il m'est arrivé une fois d'accompagner les Parisiens avec mon père, ils n'étaient pas surveillés, j'ai bu avec eux, j'ai bu comme eux, et quand je suis sorti de là j'étais cuit comme les Parisiens, et mon père était fou de rage et de honte, parce qu'il a dit qu'il ne tiendra pas le coup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.